Mon employeur de ma détresse psychologique est liée au travail et celui-ci n'a pas répondu ni mis en place quelque chose pour ma santé mentale, légale ou pas légale. Alors c'est pas légal puisque l'employeur lui doit vraiment assurer et protéger la sécurité et la santé physique et mentale des salariés. Donc si vous êtes dans ces cas là, je peux vous donner des petits conseils. Donc déjà tracer par écrit ce qui se passe au travail, donc décrire un petit peu votre détresse psychologique factuellement avec des exemples, ça peut être pas mal. Vous envoyez ce courrier à votre manager mais aussi au service RH et à votre DRH si vous en avez un. Pourquoi je vous conseille de faire ça ? Parce que parfois on a tendance à avertir ce qui est normal, le manager d'abord vu que c'est le N plus 1. Sauf qu'il y a des cas où le manager ne transmet pas en fait le courrier au service compétent. Donc du coup, en fait votre courrier il reste sans réponse. Donc vraiment faire ce double check. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est aller voir votre médecin traitant, votre médecin du travail également. Parler de ce qui se passe au travail, comme ça lui il peut prendre en compte votre état de santé. Et aussi le notifier par écrit. Et ensuite ce que je peux vous conseiller c'est vraiment de demander un rendez-vous avec votre manager. De faire cette demande par écrit. Donc pour que ce soit aussi tracé. Parce que le manager il peut aussi trouver des solutions concrètes justement pour pallier à ça. Donc par exemple je sais pas faire un changement d'équipe s'il y a des grosses tensions au sein d'une équipe. Réadapter la charge de travail, réadapter l'environnement de travail. Donc voilà. Et sinon après si vous êtes dans le cas où vous voulez constituer un dossier. Vraiment rassemblez toutes les preuves écrites. Où vous avez parlé de votre détresse psychologique. Donc par exemple s'il y a eu des entretiens. Est-ce que vous avez eu une trace de ces entretiens où vous l'avez notifié. Également des mails, des lettres que vous avez pu faire. Aussi des attestations de collègues qui peuvent avoir vu la détresse psychologique que vous avez. Et aussi des écrits du médecin et du médecin du travail.